bonjour et bien dernier jour aujourd'hui pour la dédicace de karen donc ça va être sorat dernier tome de cosmo bacchus avant ça je vous présenter une série de trois livres donc je voulais vous présenter momomba le récit dont je vous ai déjà parlé de l'enfance de shigeru metsuke sur les yokai ou sa nounou qui s'appelait justement momomba lui raconter l'histoire des yokai mais je l'ai pas retrouvé j'ai dû le prêter à quelqu'un donc j'ai apporté la vie de mitsuki que j'ai dû acheter au festival d'angouleme au stand de cornellius en tout cas pour un des tomes et puis les autres je sais plus donc ça raconte comme son nom l'indique la vie de shigeru metsuke et son enfance dans un village du japon justement où il reparle dans ce livre de momomba donc c'est cette dame là qui lui racontait des histoires de de yokai vous voyez c'est tout à fait intéressant et puis son enfance voilà pas malheureuse mais avec un père un peu fantasque qui voulait faire du cinéma puis qui a perdu tout son argent et l'argent de sa mère qui était d'extraction noble ça c'est le survivant c'est ça son expérience de soldat pendant la deuxième guerre mondiale donc dans l'armée japonaise où il a été où il a passé beaucoup de temps dans une île du pacifique complètement affamé et où il a cru mourir et où tous ses compagnons sont morts je crois et là aussi il y a une bd qui l'a qui l'a tiré de cette cette expérience et dont j'ai oublié la voilà opération mort fauve du meilleur album en 2007 et fauve patrimoine en 2009 à angoulême mais celui là je n'ai pas lu opération mort faudra que je me l'achète et vie de mitsuki l'apprenti donc sa vie d'auteur de manga donc vraiment misérable dans l'après-guerre il y a d'autres d'autres mangakas qui ont raconté ça une vie dans les marges j'ai oublié le nom de l'auteur les noms japonais j'ai un peu du mal à les retenir qui racontent que les auteurs de manga donc dans l'après-guerre ont été vraiment c'était vraiment très très dur quoi c'était la misère totale pour eux une soirée en france à notre époque et après ça le succès et puis voilà sa vie de mangaka jusqu'à la mort de ses parents et puis voilà et toujours dans ce style une narration très simple cela dit il n'y a pas des des miracles de narration mais un dessin très étonnant avec des personnages très caricaturaux qui font très stampes japonaises justement parfois mais et des décors merveilleusement travaillé voilà vie de mitsuki chez gerometsuke et maintenant passons à la dédicace et pendant ce temps là on va écouter un entretien que j'ai eu avec une la vigneron en biodynamie qu'il y avait au salon vivre nature à toulouse à qui j'ai acheté du vin qui était très sympathique et qui on a un peu discuté de ce qu'elle faisait voilà bonjour en fait du vin donc de dans la drôme c'est ça c'est ça ok d'accord je vous prenez la carte oui oui je veux bien alors qu'est ce que vous avez avec six cépages on a du rose et syrah après on a du coin du village on a du village sur la vous c'est une appellation on a vieilles vignes qui ont 80 ans pure gonache on a un sans sulfite pure syrah au cheval et on a vieille en prochaine le village vous avez des bouteilles ouvertes de toulouse je vais goûter les syrahs parce que ma femme aime beaucoup le syrah alors vous avez alors combien elle coûte combien combien elle coûte plutôt rouge non alors je fais goûter ça 870 ouais 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 d'accord ça c'est bien ça ça c'est le bible d'accord vous êtes en bio biodynamie biodynamie d'accord si je vois pas le label déméter mais par contre ouais d'accord ça fait quatre ans on a des vaches on fait les bouts de pommes et j'ai des origines sévenoles donc on fait des orties d'accord on soudent tout ça on n'achète pas on fait les purins et les tisales on se donne encore deux trois ans et puis vous faites pas les vessies de serres les cornes les crânes de... non les cornes et bouteilles de pommes c'est déjà pas mal et on a la mer de payer les pollueurs ils n'ont pas des labels ils ont ils n'ont pas des labels les pollueurs c'est pas mal ça oui donc ça c'est les vins rouges ils sont pas filtrés et pas levure et ouais j'imagine ouais ouais et un tournefeuille ouais alors le premier que j'ai goûté c'est celui-là le village voilà et là vous êtes sur une nouvelle infellation mais c'est du gris rouge c'est le sol c'est très différent le vin aussi c'est marrant on sent presque une odeur de cognac c'est curieux mais ça c'est les odeurs ouais non mais je sais pas ah oui c'est différent c'est plus comment dire déjà c'est britannique hein le somme non ouais ça veut pas y en a qui trouvent le premier britannique vous savez les palais ouais c'est ça et puis comment dire quand on me dit servez moi un vin léger pour moi ils sont pas légers et quand je fais goûter ça passe ça dépend je trouvais le premier plus léger mais on passait peut-être dans la tête mais celui-là est un peu plus charpenté quoi on va dire voilà on est d'accord non non je finis moi et alors moi je m'intéresse beaucoup la biodynamie je vous montrerai j'ai fait une bd là-dessus comment vous en êtes venu là alors par l'alsace ah oui on a eu la plave essence dorée est-ce que vous avez attendu parler de la plave essence dorée on a arraché 5 hectares qui avait 15 ans mon fils a fait de la dépression il a dit je on l'a dit ben écoute va ailleurs c'est un formateur donc il est allé en alsace dans le plus gros domaine alsacien en biodynamie et donc il est revenu avec la biodynamie d'accord ok c'est quoi c'est pas frites non c'est qui alors c'est grâce à frites qu'on a goûté ses vins on fait le salon de polmar et non c'est d'ice domaine d'ice d'accord c'est particulier qui n'est pas aimé des alsaciens parce qu'il est très novateur d'accord il faut aller sur son site d e i2s qu'est ce que je voulais dire et donc donc ça c'est de la vieille vigne il y en a beaucoup plus à arracher ils ont 80 ans c'est de la grenache d'accord ça c'est de la grenache d'accord donc c'est pour ça alors mon mari a dit d'accord mais il faut que tu reviennes parce que seul la biodynamie on a des olives on a un prêtre partout donc on fait ce qu'on peut bien sûr et on fait surtout on est attiré par les vins naturels donc on a fait beaucoup de formation d'accord et vous voyez vraiment une différence par rapport à de la bio vous allez goûter ça fait des vins différents ouais donc ça c'est puissant mais c'est de la matière est forcément à rien ouais ouais oui c'est ça ouais quand même quand il y a des tannins ça protège aussi oui je suis cracked dans le syrah ouais 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 il y en a moins d'un grenache que la syrah que dans le Syrah, superbe, la fameuse ancestrale, donc là c'est le plus cher, c'est le travail, le tout, le cheval, c'est le plus cher, après par rapport à ce qu'on peut payer en cave ça va, alors ça, c'est pur Syrah, c'est la vigne sur Echala, comme dans le nord du département, vers Terlemterge, Saint-Joseph, si vous passez par Vienne, on l'a recréé sur du terrain, c'est comme ça, c'est pas la photo là, mais non, parce qu'on a pris prêt, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est plein, vous êtes sur le fruit de la syrah, je ne crois pas qu'il soit encore perlant, parce que quand on l'ouvre, il est chargé en gaz carbonique naturel, c'est ce qui le conserve 5 à 10 ans, c'est pas mal pour la nature, donc il faut le carafé, l'ouvrir, et alors lui, il reste 3 semaines ouvert, sans perdre son boquet, par rapport aux autres, il y a un petit peu de suffit, d'accord, ça vous embête si je vous filme un peu, parce que j'ai une chaîne YouTube, comme je fais des éducateurs, non, mais pour parler un peu de biodynamie, ça vous embête ? Attendez, finissez-là, oui, oui, mais je vais la prendre celle-là, c'est pour ça, je suis en vélo, je ne vais en prendre qu'une, malheureusement, forme, mais bon, ouais, ça c'est bien, ouais, alors pour ceux qui sont intolérants, c'est magnifique, au sulfite, ils peuvent enlever, ah oui, là c'est sans sulfite, on en fait depuis 2013, il y a une cuvée qui est partie à l'égout une année, parce qu'il faut l'anticycle, alors, il faut tout un... Oui, des fois, quand tu l'as bien, la britannocite, là, ça va prendre dedans, il ne faut rien faire, mais bon, oui, il y en a, oui, alors je ne sais pas si vous aimez vieiller en future chaîne, c'est le premier que vous avez goûté, même si vous n'aimez pas, vous le goûtez, oui, ah oui, oui, j'aime bien, en future chaîne, c'est bien aussi, oui, bon, donc il y a encore du fruit rouge, vous verrez quand même, vous ne rajoutez pas de, vous ne rajoutez pas de, comment, de bois, de bois, oui, de sûre de bois dedans, de domino, oui, c'est ça, non, par contre, il est passé dans trois fûts, un fûts qui a eu un vin, deux vins et trois vins, d'accord, il n'y a pas de fûts neufs, oui, dans le fûts neufs, c'est sur un blanc, mais que je n'ai pas porté, on fait un blanc, il est un peu cher, ah oui, il y a une odeur en particulier, celui-là, ça, c'est de la syrah aussi, vous me dites, non, oui, et grenache, les deux, d'accord, comme le premier, comme le premier, il y a 30% de syrah, et ça arrondit le tannet, et alors par rapport au premier, la différence, vous me dites, il est passé en flux, voilà, c'est le premier, on en met un peu, d'accord, ok, pour la clientèle, qui a un peu le, c'est plus classique, la nidée un peu, c'est ça, c'est plus classique, la typique, c'est vraiment, voilà, la vieille vigne, le sans-sulfite, ouais, oh, mais ils sont tous bons, hein, après, vous n'avez pas voulu le blanc, il est bien, le blanc, moi, je veux bien, vous savez, alors, on a fait le rouge, ouais, un coup d'eau, un coup d'eau, ouais, vous savez, je suis tout terrain, où j'ai interviewé pas mal de viticulteurs, justement, ouais, il aurait fallu que soit mon mari, là, sur le plan technique, vous le faites aussi, le vin, non ? Ah, non, il est plus technique que moi, hein, moi, je le diffuse, bon, alors, ça vous embête pas, si je vous filme un peu ? La mascarade, hein ? Non, ouais, parce qu'il y a le masque, vous dites ça, c'est un collègue qui m'a dit pour ton premier salon, bon, après, je fais ça, c'est un peu un amateur, non, je le mets comme ça, plutôt, donc c'est tranquille, hein, c'est cool, hein, voilà, euh, donc vous êtes le domaine ? Le domaine des chênes verts, la 11ème génération, en Drôme-Provençal, sur deux terroirs, enfin, vignobles, Côte-du-Rhône, Côte-du-Rhône-Village, et l'Aupénience, l'olive noire, hein, pour savoir qu'il n'y a que deux olives noires en France, la nôtre et la niçoise, ah, oui, 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 d'accord, et on décline en plusieurs préparations, Ah, oui, vous faites l'huile aussi, ouais, voilà, j'ai des origines, c'est-à-dire le frais et la châtaigne, ce qui nous permet de faucher l'ortie et de faire nos purées et nos tisanes. Vous avez vu qu'une de la châtaigne, ça, c'est pas mal aussi, hein, très bien. On cultive la consoude, on a de la prêle dans nos oliviers, voilà, ça, c'est super, et la sougère pour nos tisanes. D'accord, et en plus, vous faites de la biodynamie, donc vous avez les bousses de cordes ? Voilà, parce qu'on a des vaches, on a au frais, qu'elle reçoit. Ah, oui, et donc vous leur coupez les cordes ? Non, non, pas les nôtres, non, on les récupère en arrière, parce que nous, on veut les cordes. Et vous récupérez les bousses, par contre ? Non, non, on les fait, mais on récupère des cordes, voilà. Oui, c'est ça, oui, je veux dire, vous récupérez vos bousses, mais vous ne les prenez pas ailleurs, voilà. Et oui, c'est toujours ça, le problème, c'est de se procurer des cordes. Alors, nos compostages, on les fait avec de la drèche, c'est-à-dire des déchets de bière, on a une bière artisanale à Lyon, ce qu'on mélange à du fumier de cheval, et qu'on laisse composter, donc c'est très azoté, voilà. C'est-à-dire, c'est du houblon, ou quoi, que vous... Ah non, c'est la drèche, c'est les déchets de houblon. De houblon, oui, c'est ça, ok. De malt, non ? Oui, voilà, de malt, c'est très booster, quand même en donner aux vaches. Et on le mélange au fumier de cheval, qu'on récupère, les écuries, et on récupère également les levures de bière, et alors là, c'est pour nos oliviers, c'est des endigo-éléments pour nos oliviers. Ça s'intéresse. Et après, ce qui vous intéresse dans la biodynamie, c'est les aspects, justement, de compost, des trucs comme ça, ou il y a aussi les aspects un peu plus... Oui, oui, c'est toujours plus que le bio, c'est plus de nature, oui. Après, vous avez le calendrier de mariature, les jours racines, les jours fleurs, vous faites ça aussi ? Oui, voilà, quand on veut. C'est pour ça qu'il faut être deux, je vous le dis, mon fils, c'est pas les qui reviennent, parce qu'on peut moins être au plus de moules. Vous lisez Steiner ou pas du tout ? Mon mari, là, mon fils. Il lit ça, d'accord, et ça lui plaît ? Oui, non, mais il a beaucoup appris en Alsace. Ah oui, c'est ça. Parce que ça va loin, Steiner, si on creuse, voilà. Tout à fait. Les ondes cosmiques, les esprits, les êtres élémentaux, je ne sais pas si vous voulez. Voilà, si, si, si. Ok, super. C'est sur mon lème et mon fils. Oui, d'accord. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout les aspects justement qu'on poste et tout. Après, les aspects spiritualistes, on est plus ou moins... Voilà, on accroche. On accroche tout le monde, mais bon, c'est facile. Ça interroge beaucoup de... On participe à une manifestation qui est nationale maintenant, qui était à l'initiative de la Drôme, c'est-à-dire de ferme en ferme. C'est une porte ouverte de ferme en ferme, alors bio ou non bio. Et là, justement, donc on a un public, c'est au mois d'avril en principe, les premières sorties, on a des familles, des publics, et qui s'interrogent. Donc là, mon mari leur explique bien la biodynamie, tous ces composts, ces tortilles et tout. Il explique que c'est parce que pour les jardins, le purin d'ortie, tout ça, ça intéresse les particuliers. et faire comprendre, parce que pour eux, la biodynamie, c'est un mot... Oui, bien sûr. Oui, bon, après, bouche de vache, ça paraît logique, mais bon, ce qui est curieux, c'est que ce soit si dilué, finalement. Voilà. Donc c'est intéressant, on prend plaisir à recevoir ce public et à enseigner un peu... Voilà, on est la 11e génération, c'est des savoirs ancestraux. Je peux vous dire que pour lutter contre... Je parle un peu de l'olive. Oui, oui. Pour lutter contre l'olive, la mouche de l'olive, on avait des moutons qui mangent les olives véreuses piquées par cette olive, après la récolte. Voilà. Mais il y a 4 ans, 5 ans, il y a eu une invasion de mouches, les moutons, ça n'a pas servi. Mais avant, les anciens, c'est ça. Ils avaient des moutons qui... La chrysalide ne se reproduisait pas, et du coup, il y avait moins de mouches. Des quartiers, il y avait moins de mouches. C'est-à-dire qu'il y a de la biodiversité, ça s'équilibre un peu plus, quoi. C'est des monnaies cultures, c'est sûr. Et ça, c'est plus de l'agriculture paysanne ou de la permaculture, maintenant. On pourrait dire que de la biodynamique. Bien sûr. Bon, c'est intéressant. Ils ne le faisaient peut-être pas pour ça, parce que dans les fermes, il y avait le cochon, les moutons, les... Oui, oui, mais ça se faisait, quoi. Ça se faisait et le résultat, ça marchait. Ça marchait. OK. Bon, ben écoutez, moi, je vais vous prendre... Bon, ben voilà, je m'en vais. Ça a été un peu compliqué. Je me suis fait jeter au moins deux ou trois reprises parce qu'ils ne voulaient pas être filmés, ce qui est un peu normal. Vous savez, je ne demandais pas. J'arrivais en filmant, mais ils étaient un peu agacifs quand même. À part la dame là, qui était très sympa. Bien qu'on vous dynamique, mais ça me montre que... Voilà. Et c'est bien barré quand même. Quand on voit la foule qui s'y presse, ça dure trois jours, le salon. Ça fait un peu peur. Et puis, il y en a un autre la semaine prochaine. Alors, il va falloir que j'affine mes techniques. En plus, comme je suis un peu timide, j'ai du mal à aller voir les gens. Voilà. J'ai acheté du vin à la dame. Du vin, de l'huile. Mais elle n'est pas déméter. Elle n'a pas de label. Donc, ça ne donne pas d'argent à l'anthroposophie. Donc, moi, financer des petits agriculteurs, ça me va bien. Allez, bye. Bon, ben voilà, Karen, j'ai fini vos dédicaces. Donc, je vais enfin pouvoir vous envoyer votre paquet avec vos cinq livres. Encore merci pour cette commande. Et à tous les autres, et à vous aussi, vous pouvez liker cette vidéo, mettre le pouce, et puis, je ne sais plus quoi, vous abonner, voilà, à mes vidéos. De toute façon, même si vous ne le faites pas, je pense que je continuerai quand même. Par contre, ce que je ferai, peut-être, c'est que je regrouperai les commandes groupées dans une seule vidéo en speed drawing pour que ce soit un peu plus rapide, quoi. Voilà. Et là, il faut que je commande d'autres BD. Donc, ceux qui attendent, il va falloir encore attendre un petit peu. Je suis désolé. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501